Volonté politique ! Avant tout, permettez-moi que nous puissions nous lever pour rendre hommage à notre grand maître qui nous a laissé une minute de silence. Merci beaucoup. 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 Une journée. Mais voilà, Foruit, un peu, Et moi, je vais travailler pour que le président en place, il a dit mon éveu, donc je vais soutenir mon éveu pour qu'il soit élu président de la République à l'élection du 20 décembre 2023. Donc vous savez ma dernière volonté politique, vous savez ma ligne politique à suivre, alors ne m'amenez pas dans d'autres chemins. Moi je lui ai dit fidélité au guide, au guide, au guide, parce que je sais votre dé, votre volonté politique. Et malheureusement, quelques temps après, j'ai constaté que le grand maître est tombé malade, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur le fait qu'il m'a dit que je serais indisponible, ne me trahissait pas. Parce que vous savez, ma ligne politique aujourd'hui, c'est de soutenir mon éveu. Donc il appelle le président de la République aujourd'hui, qui est le candidat numéro 20, comme un éveu. Moi je lui ai dit fidélité au guide, au guide, au guide. Et quand il est décédé, il y a eu, même dans le mouvement, il y a eu beaucoup de choses. Mais moi je me suis dit non. En tant que responsable du parti, en tant que cette personne-là qui a entendu de la bouche du grand maître, qui ne me trahissait pas, vous connaissez ma volonté politique, nous, nous devons que le suivre. Raison pour laquelle vous allez constater que le BDM, étant membre de l'Union Sacrée, étant partenaire de l'IDPS, et respectant le testament, nous appelons ça testament politique, parce que c'est sa dernière volonté politique. Donc nous soutenons le chef de l'État de A à Z, et nous nous sommes engagés à faire la campagne électorale pour le chef de l'État, pour que sa candidature soit... pour qu'il puisse gagner à l'élection présidentielle. Donc le candidat numéro 20 puisse gagner. Mais dans tout ça, quand il y a beaucoup de choses qui se passent, même sur les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a un programme, un programme des obsèques du grand maître, qui est fixé du 13 au 23. Ces programmes-là, officiellement, le BDM n'était pas associé, donc on ne reconnaît pas ces programmes. Et après analyse de ces programmes des obsèques, nous avons constaté que ces programmes des obsèques constituent un obstacle à la réalisation, ou soit au respect de la dernière volonté politique du grand maître. Comme j'ai dit le testament politique, le grand maître nous avons dit, nous devons soutenir son évêque, qui est le candidat numéro 20 à l'élection présidentielle, son Excellence, M. Félix Antoine Tissékédi. Mais, dans les programmes en question, il est dit que tous les maquessas, tous les membres, se retrouvent à l'Ouosi, le 20 décembre. Le 20 décembre. Donc ils vont organiser les obsèques du 13 jusqu'au 23. Mais le 20 décembre, qu'on puisse se retrouver à l'Ouosi. Mais, si, par exemple, le BDM aujourd'hui, nous réussissons à mobiliser plus de 100 000 personnes, qui vont se retrouver le 20 décembre à l'Ouosi. Ce qui veut dire, ceux qui sont venus de Tchela, de Beaumont, de Matadi, de Kassangoulou, de Madimba, de Kisantou, de Kouango, ne vont pas voter. Parce qu'ils seront en dehors de leur circonscription électorale. Et ça, je vous l'ai dit, quand nous avons analysé, nous avons constaté que ce programme-là constitue un obstacle à la dernière volonté politique du grand maître. Et, donc, nous n'allons pas élire le président de la République, nous n'allons pas élire le président de la République, qui est notre candidat, qui est aussi le candidat choisi par le président national, le grand maître Nemo Nassimi. C'est-à-dire que ce programme-là contredit et combat la dernière volonté du grand maître. Et vous allez constater aussi, ce programme-là constitue un obstacle pour les candidats de Béden. Parce qu'aujourd'hui, nous nous avons, par rapport à la libération de nos membres, nous avons suspendu la campagne, nous sommes revenus. Et aujourd'hui, nos candidats ne seront pas en mesure de pouvoir aller enterrer les grands maîtres. Ou soit ils vont faire un choix, aller enterrer les grands maîtres, ou soit continuer la campagne et être élits. Or, en ce moment-ci, les grands maîtres, en tant que politiciens, ils nous ont laissés dans un processus électoral. Ce processus électoral, nous devons aller jusqu'au bout, parce que c'est la seule façon de pouvoir honorer les combattants, notre leader qui a combati plusieurs années et qui nous a laissés dans un processus électoral. Pour l'honorer, nous devons participer activement à ce processus et puis voter activement le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tissékédi-Tilombo, et nos candidats de BDM, partout où ils se retrouvent. Or, avec ce calendrier, nous ne pouvons pas le faire. Et entre le respect de la dernière volonté politique et le calendrier établi dans le but de contrecarrer la dernière volonté politique, le choix est clair. Le choix est que le BDM ne reconnaît pas ses programmes d'obsèques. Et nous, nous projetons l'enterrement du grand maître au-delà, après l'élection générale. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le président de la République, qui a pris en charge totalement les obsèques du chef de l'État, que nos membres ne puissent pas les voter. Là, vraiment, on ne peut pas comprendre et c'est contradictoire. Parce que nous les remercions par la parole, mais nous allons aussi les remercier dans les urnes. Et avec ce programme, nous tous, nous allons nous retrouver les 20 à l'eau et nous ne pouvons pas les voter. Donc nous disons non et non, car nous sommes contraints de respecter la dernière volonté politique du grand maître, qui est celle de voter son nevé, M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Et en tant que les disciples du grand maître, fidélité au guide, au guide, au guide. Voilà ce que je peux dire. M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. M. Félix Antoine Tisekedi-Tilombo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501